bonjour à tous c'est misakitaro j'espère que vous allez bien aujourd'hui on démarre une nouvelle aventure et oui vous l'avez reconnu avec ce plateau de jeu bien entendu avec la miniature on va partir sur le jeu sleeping gods alors on va y aller tranquille on va pas on va pas réfléchir comme les jeux je fais d'habitude avec beaucoup 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 de réflexion on va y aller tranquille on va profiter de cette histoire j'en ai entendu beaucoup de bien j'avais vraiment envie de commencer cette aventure donc on va la vivre ensemble on va lire bien entendu toutes les aventures tout le récit donc n'hésitez pas à aller chercher à boire à manger et après à vous installer voilà je vais vous montrer rapidement un petit peu tout ce qu'il ya à côté de moi donc il ya toutes les cartes j'ai mis tous les tous les tokens à côté en face on va avoir donc tous les personnages qui sont là ah oui il y en a beaucoup donc ça prend beaucoup de place et puis on va avoir ici notre bateau donc voilà comment ça va se passer et puis moi je vais lire on va on a notre petite introduction ici on va se lire tout ça et puis on va se faire et ben tranquillement les aventures voilà on va prendre notre temps donc je vais faire des épisodes qui vont durer une heure donc voilà je vais je vais faire des épisodes d'une heure je pense que ça sera largement suffisant je vais pas faire des trucs de 3 à 4 heures parce que tout le monde a pas forcément le temps de regarder des vidéos de ce de cette timeline là pardon pour la caméra donc voilà une heure ça me paraît bien voilà histoire de se mettre un petit peu dans le bain ça va être ça va être plutôt sympa bah écoutez j'ai envie de dire let's go allons-y on va se lire l'introduction alors je sais pas si je vous la présente ou pas moi je alors vous voguez sur la mer de l'errance les dieux vous ont amené ici et vous devez vous devrez les réveiller si vous voulez rentrer chez vous dans sleeping gods vous et jusqu'à trois amis incarnez le capitaine sophie odessa et son équipage perdu dans ce monde étrange en 1929 sur la manticore votre bateau à vapeur coopérer pour survivre à cette aventure explorer des îles exotiques rencontrer de nouveaux personnages et rechercher les totems des dieux afin de retrouver votre foyer sleeping gods se joue tant campagne chaque session dure aussi longtemps que vous le voulez lorsque vous souhaitez faire une pause reportez votre progression dans le journal de bord afin de reprendre lors de votre session suivante exactement là où vous êtes arrêté jouer seul ou avec des amis et ajuster facilement le nombre de joueurs au cours de votre campagne votre objectif est de trouver un maximum de totems cachés un peu partout dans le monde pour se faire avancer dans l'aventure comme vous lieriez un livre ou une ou plusieurs heures à la fois et découvrez de nouveaux lieux de nouvelles rencontres et de nouveaux défis sleeping gods repose sur un atlas chaque page de l'atlas représente une petite partie du monde que vous explorez lorsque vous atteignez le bord d'une page et que vous souhaitez continuer dans la même direction changer simplement de page et continuer à naviguer sleeping gods est un jeu narratif chaque chaque lieu que vous visitez regorge d'aventures trépidantes trésors cachés et de personnages marquants vos choix influent sur la destinée de votre équipage et sur vos chances de rentrer chez vous bienvenue dans ce monde immense que l'aventure commence et bien voilà je ne sais pas si il faut lire quelque chose dès le départ à part cette petite introduction je ne regarde vite fait un mais pour moi il y avait rien d'autre ou alors peut-être celui-ci tout doux 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 alors après on peut se dire ça aussi si vous voulez dans le petit livret genre je sais il va y avoir beaucoup narratif si vous aimez plutôt l'action ça va pas trop là ça pas trop être les vidéos qui vont vous intéresser en tout cas pour le début ça va beaucoup de narration donc ici on a le capitaine sophie odessa le 27 avril 1929 après huit ans d'un silence assourdissant j'ai reçu un télégramme de mon père je suis malade viens vite j'ai embarqué sur la manticore avec tout l'équipage dans l'idée de rejoindre new york nous étions partis de hong kong depuis trois jours lorsque nous avons essuyé la tempête la plus impressionnante que j'ai jamais vu lorsque lorsqu'elle s'est enfin dissipée nous étions sur des eaux inconnues l'horizon était brumeux et la seule chose que nous distinguions était un grand rocher sortant des flots près du bateau à son sommet une femme aux cheveux gris agitait une canne à pêche de trois mètres de loin bienvenue sur la mer de l'errance dit elle vous pensez peut-être rêver mais ce n'est pas ce n'est pas vous qui dormez les dieux de ce monde sont piégés dans un sommeil éternel aussi profond que la mort leur pouvoir sur ces mers a été étreint par d'irrespectueux mortels mais ils vous ont fait venir d'un autre monde afin de les réveiller et vous devrez le faire si vous souhaitez rentrer chez vous les dieux dit qui d'autre vous s'attelle vous devez chercher leur totem disséminé dans tout l'archipel si vous en rassemblez suffisamment vous pourrez réveiller les dieux et ils pourront vous renvoyer chez vous en échange de bons possédés de nombreux marins sont déjà morts en tenant en tentant leur chance vous mourez probablement aussi mais bon vent je vais demander où se trouvait le port le plus proche mais la femme a soudain disparu comme par enchantement nous sommes partis en direction du nord à la tombée de la nuit épuisé par notre voyage et la découverte de ce monde extra terrestre nous n'avons pas fait attention aux bateaux sombres qui nous poursuivait des cris de surprise et de terreur ont envahi le bateau lorsque des créatures à tête de taureau ont surgi sur le pont les yeux des monstres brûlaient des flammes de l'enfer et leur dialecte était une sorte de mélange guttural de brément et d'aboiement il n'y avait pas grand chose à faire ils ont pris possession de la menti corps tandis que nous les supplions de nous épargner eh bien tout ça ok bah écoutez je pense qu'on va commencer notre aventure alors je vais garder les livres à côté comme c'est ma première partie voilà je vais tout garder juste à côté de moi au cas où j'aurai besoin d'aide donc première chose à faire pour skipping god c'est ici le bateau donc le bateau on a notre petit personnage ici et on va le placer soit sur le pont soit sur l'infirmerie soit sur la passerelle soit sur la cale soit sur les quartiers c'est une bonne question vu que c'est ma première partie et que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de tout ça j'irai bien faire un petit tour dans les quartiers on va aller dans les quartiers donc dans les quartiers on a ici vous voyez un petit 1 en chiffres romains c'est à dire qu'on va piocher une carte de compétences qui est ici voilà ce sera le triage ok pour chaque fatigue que vous retirez de ce membre d'équipage soit une blessure d'un autre point de équipage pas mal ok donc ici j'ai mes ressources et puis mes petites cartes voilà donc on a une ressource comme ça et puis une carte de base ensuite ici vous voyez qu'il ya un 3 et un 4 juste là donc le 3 c'est pour un joueur et le 4 c'est pour deux joueurs donc on va en prendre 3 je suis tout seul comme un grand je vais essayer de les positionner devant vous voilà ok ensuite une fois que ça c'est fait c'était la première action qui a à faire c'est la deuxième action ça va être de tirer un événement et ensuite le troisième on va faire deux actions parmi les quatre donc on va piocher un événement et on va voir ce qui se passe canaux abandonnés l'équipage repère un canaux abandonnés fouillez le perception 6 échecs moins 3 et si on réussit ok 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 donc comment ça se passe cette petite chose alors en fait et bien on va voir tous les personnages voilà ici on a les personnages alors les personnages on a le premier ici qui est marco il a des bonus en force et en ruse ici le symbole je ne le connais pas j'allais dire mécanique mais c'est pas de la mécanique on est d'accord c'est du savoir faire voilà juste en dessous l'oeil c'est la perception ça tombe bien c'est ce qu'on va avoir besoin pour ça ok donc audrey elle s'appelle oui va nous être utile ensuite on a raphaël donc plutôt en force et en savoir faire ensuite on a grégory qui a plutôt ici de la force et de la navigation ici ruse perception navigation ici on a la capitaine qui a tous les tous les modes ensuite par ici qu'est ce qu'on a on a canon qui a force ruse navigation ensuite ici laurent il va avoir force navigation perception savoir-faire pas mal et qui dernière ici kazumi qui a ruse perception et navigation alors comment ça se passe on doit faire 6 de perception du coup on va tirer une carte ici donc on vous voyait regarder chiffres à chaque fois sur les cartes 4 par exemple et bien il va falloir que je fasse 6 pour faire 6 et là je vais mettre des fatigues sur les personnages qui ont donné des bonus de plus 1 donc on va tenter on va le faire on va mettre une fatigue sur audrey alors c'est le début moi je connais pas trop le truc on va mettre une fatigue sur la petite ici et puis on va mettre une fatigue sur sur kazumi tiens la petite dernière ici racheter assez petites choses devant comme ça voilà vous voyez comme moi on a un bonus de plus 3 il va falloir tirer un 3 ou plus donc on va prendre la première c'est un 4 donc je vais mettre ça ici elle est fausse donc on a réussi notre notre espèce de défi un petit peu là donc vous voyez si on avait fait un échec on perdait 3 de santé donc il fallait mettre 3 blessures sur les personnages et sinon on a gagné un légume je vais mettre ça de côté et on va gagner un légume alors les ressources comme ceci je les mets sur le bateau là donc pour l'instant j'ai un légume une céréale et 3 d'argent voilà pour le moment je suis comme ça ok ça c'était notre phase 2 maintenant on va passer à la phase 3 et donc on va pouvoir faire soit de la navigation ici donc se déplacer le bateau soit explorer donc explorer c'est aller sur les chiffres ici on voyait les chiffres rouges par exemple 2 et donc on va aller lire ce qui se passe dans le livre ici on a le commerce donc pour faire du commerce il faut aller sur des emplacements commerce comme son nom l'indique et puis port et bien comme son nom l'indique également il faut aller sur le port qui est là voilà donc pour l'instant on a j'ai envie de dire deux choix disponibles ça va être navigation et exploration excusez moi donc on va commencer on va faire une petite exploration voilà on va commencer par l'exploration qui est là on est ici donc j'ai le choix entre le numéro 2 et le numéro 174 et bien écoutez j'ai envie de dire commençons par le début on va aller se lire le numéro 2 donc pour ça on a un gros livre un gros livre d'aventure voilà donc comment ça se passe et bien vous allez voir j'ai essayé de tout casser alors je ne sais pas si je vais vous le mettre là ou si je vais le lire par moi-même tac donc vous voyez ici vous avez le 1 le 1.4 1.5 etc etc et ici on a le 2 donc en fait je vais aller explorer ici ce petit 2 ici puisqu'on est dans cette case là bah écoutez allons-y c'est parti alors l'écume s'engouffre dans un labyrinthe rocheux couvert de végétation elle recouvre les jambes d'un squelette souriant assis contre une vieille porte en forge rougie par la rouille vous trouverez un squelette assis contre une porte en fer au fond d'une grotte ah donc là on a plusieurs choix alors pour info le petit gribouillis c'est bon moi j'y étais alors on a le choix soit entre fouiller le squelette soit ouvrir la porte ou soit retourner au bureau au bateau ou bureau non au bureau je vais y retourner bientôt mais j'ai pas trop envie alors ici on va se noter des petits trucs parce qu'on a le droit bien entendu de se noter des petites choses donc bien entendu le monsieur il a oublié une petite feuille alors je vais aller me chercher ça tout de suite une petite feuille tac tac et oui parce que si jamais si jamais par exemple on a à un moment donné la clé je sais que au numéro 2 je peux y retourner et comme ça il se passera quelque chose donc je vais me noter ça donc au numéro 2 il nous faut soit soit le mot clé rose alors impossible si mot clé rose ah on l'a pas donc on peut le faire ça fouiller le squelette si on avait le mot rose on pourrait pas le faire ok donc nous on va faire ça on va fouiller le squelette et puis ici il nous manque la clé donc je vais me noter clé fer voilà tac moi je sais que si jamais je trouve la clé et bien on pourra retourner ici bah du coup alors j'essaye de bien lire pour être sûr de pas faire de bêtises vous trouvez un squelette assis contre une porte en fer au fond d'une grotte fouiller le squelette impossible si mot clé rose c'est à dire que si on avait le mot clé rose on pourrait pas le faire mais là pour le moment c'est tout le début on l'a pas donc on y va on va lire le 133 alors c'est un gros livre tac 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 ça va être ici que ça va se passer voilà comme c'est tout neuf alors 133 c'est ici un sac tombe des mains du squelette vous vous apprêtez à l'attraper lorsqu'un serpent à la gueule d'un rose laiteux en bondit pour vous mordre la main vous l'envoyez s'écraser contre la paroi humide de la grotte un serpent vous attaque lorsque vous attrapez le sac moins un de santé alors on va faire les choses dans l'ordre ok donc là il nous dit moins un de santé donc si je dis pas de bêtiseries je dois pouvoir le mettre sur quelqu'un le point de santé que je perds est-ce que je dois le mettre sur quelqu'un qui a participé bah non il n'y a pas forcément participé parce que j'ai fait de l'explos donc c'est débile on est d'accord que c'est bien débile il faut juste que je mette moins un de santé à quelqu'un et puis la table est née alors les jeux d'anglais en raison si le livret d'aventure ou une carte indique moins un de santé le personnage ciblé subit un dégât ok on va mettre une blessure on sait franchement rien tiens sur lui il n'a pas beaucoup de skill il n'a que la force et la navigation il n'en a que deux quoique lui il a 7 PV je ne sais pas trop là j'y vais à t'attendre donc on a dit moins un de santé ici ensuite gagner 4 pièces ok du coup je vais prendre une grosse pièce et je vais leur donner une petite parce que moi je vais dire que c'est des simples ok ensuite on a prenez un jeton poison ok ça existe ces trucs là ok ça doit être ça ouais poison ok prenez et prenez la quête 155 ah alors comment ça se passe le poison ils mettent ça dès le départ donc là j'ai un petit jeton poison ici moins un de santé au début du tour ok donc on a ça je pense que c'est pour tout le monde du coup et je dois le mettre à une personne donc je vais le mettre là je vais essayer de m'en souvenir et donc on doit prendre la quête 155 donc les quêtes voilà vous les voyez c'est le gros tag qu'il y a là donc on va prendre la chance comme ça ok ok donc tac voilà alors surtout il ne faut pas les mélanger c'est important toutes les laissées dans l'ordre on remet ça par dessus on remet ça par dessus voilà et donc on a notre quête 155 alors qu'est-ce que ça nous dit cette chose là alors je vais essayer de lire ça ok attaque de serpent un serpent nous a attaqué lorsque nous avons récupéré le butin d'un squelette ah ok maintenant on a le mot clé rose d'accord donc en fait on ne peut plus refaire cette exploration et puis refouiller le squelette puisque maintenant on a le mot clé rose ok donc je vais me le noter dans un point mot clé donc on a rose hop ça je vais me le mettre de côté tac voilà et donc maintenant on retourne au bateau donc l'exploration est terminée ok on ferme le livre pour ne pas se spoil donc ça c'était notre première action ensuite on a soit on bouge avec la navigation ici ou soit on re-explore donc on a le choix exploration on a encore le 174 alors je ne sais pas si tout ça ça fait partie de la même zone j'aurais tendance à dire oui parce qu'il n'y a pas de pointillé j'ai regardé même sous les petits oeillets il n'y a pas de pointillé donc j'aurais tendance à dire que tout ça va quoique non ça doit être une zone avec une zone différente je pense ce serait trop facile donc là en gros on a soit on va explorer la 174 soit on bouge qu'est-ce qu'on fait moi j'aime bien lire c'est marrant après peut-être on peut faire des mauvaises rencontres je ne sais pas de toute façon je pense qu'on ira au port à un moment donné on ne va pas y aller tout de suite donc non non on va aller faire le 174 allez on va l'explorer allez moi je suis un explorateur voilà j'aime bien j'aime bien lire un petit peu tout ça je trouve ça bien sympatoche de toute façon j'ai pris ce jeu exprès pour la lecture donc j'espère que vous allez me suivre on y va 174 si Moukli écume alors on lit le 174.3 ce qui n'est pas le cas donc je vais me noter de côté il faut écume ok ensuite l'écume s'accumule au fond de la baie au pied des falaises qui ressemblent à des gratte-ciels d'Ontelie appuyer contre la paroi rocheuse écrasée sous le poids de lourdes chaînes vous devinez la silhouette d'un homme nu continuez page 132 ok on va trouver la page hop alors qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit A escalader la paroi pour libérer l'homme ou B ignorer l'homme et explorer les grottes voisines impossible si le mot clé rayure on n'a pas le mot rayure donc en haut il nous faudrait de la santé je vais essayer de ne pas lire en dessous ce serait moche donc en haut il faut de la force si on réussit on lit le 164.1 si on rate on perd 4 de santé ensuite si on fait le B on ignore l'homme et on explore les grottes voisines il faut une perception 5 en échec on prend un jeton effrayé sinon on lit le 174.2 force 6 une perception 5 je le pousse je ne regarde pas voilà comme ça je vais regarder donc force 6 qu'est-ce qu'on a comme personnage qui fait de la force au cas où donc là on en a un ici un ici un ici ça fait 3 ça fait 4 avec capitaine 5 6 ah oui il y a beaucoup de personnages force quand même perception j'ai déjà fait ça m'embêterait mais j'ai peur de pas parce que l'autre il faut la perception mais si on a le mot rayure on ne peut plus le faire alors on va faire je vais prendre des jetons fatigué alors si j'échoue c'est ça qu'il faut jouer si j'échoue on essaie de ne pas lire en dessous un peu moins 4 de santé ou sinon un jeton effrayé super ça fait quoi un jeton effrayé bonne question si on est effrayé si on est effrayé si on est effrayé si on est effrayé ok c'est celui-là mais ça ne me dit pas ce que ça fait quand on est effrayé c'est moche et surtout pour ne plus l'être alors état effrayé le membre d'équipage ne peut pas attaquer ok bon ça c'est pas bien grave en soi c'est pas bien grave on n'a pas l'intention de taper tout de suite je pense je vais juste regarder l'action on donc ok ok par contre ils ne disent pas comment on fait pour enlever un état ça là c'est peut-être ce truc là retirer un jeton non ça c'est déprimé bon écoutez on ne va pas se prendre la tête on ne va pas tergiverser pendant 150 ans ce n'est pas la peine on va faire ça on va mettre un jeton force un jeton force un jeton épuisant ici pour lui un jeton épuisant ici pour lui ici pour lui et ici pour lui ça a fait 4 et donc j'y vais pour la force du coup donc j'ai fait 4 et il nous faut un 2 plus ça passe ok donc je suis allé pour la force on est là donc 174 progrès vous approchez de l'homme en prenant un maximum de précaution son corps est maigre et faible et ses yeux semblent remplis d'un mélange de lait et de sang est-ce qu'il se rend seulement compte qu'on est là il a l'air à moitié mort Audrey tire sur les chaînes qui tombent facilement au sol l'homme laisse échapper un cri douloureux libre merci il se redresse d'un bond et plonge directement dans la mer depuis la falaise il rejoint facilement la mante-corps à la neige à bord l'homme vous demande de la nourriture et des habits ses chaînes étaient magiques je n'aurais jamais pu me libérer moi-même vous m'avez sauvé il faut que je retourne chercher mon trésor s'il est encore où je l'avais mis emmenez-moi je vous récompenserai généreusement on va gagner 2 pièces parce qu'on va avoir besoin donc 2 sous sous ensuite on gagne la carte aventure numéro 12 alors carte aventure là donc pareil carte aventure elles sont là donc un gros paquet aussi on va prendre la numéro 12 ok on va la lire après on finit d'abord les récompenses je la mets là ensuite prenez les quêtes 14 et 15 ok on va se dire tout ça 14 et 15 et on replace tout ça bon c'est parti alors regardez la carte numéro 14 on a le mot clé écume on a le mot clé écume et il nous le fallait le mot écume sur la même exploration ok donc il va falloir qu'on y retourne ici ça marche du coup on va le dire quand même la baie d'écume nous avons exploré une baie encerclée de falaises de roches brutes ok ensuite 15 le trésor d'ubzon le trésor d'ubzon nous avons libéré un homme prénommé ubzon je ne sais pas si c'est ubzon ou ubzon à l'est de zikor il a promis de nous guider jusqu'à un trésor caché dans un temple au sud donc on a le mot clé chêne ok et donc on a pour finir notre carte aventure pro ok donc soit en payant 1 ça nous fait une ruse ou soit on retire une carte une carte de comme ça donc là on a tout ça comme possibilité on a ces 5 là ici d'ailleurs en parlant de ces 5 possibilités j'aimerais bien savoir à quel moment je peux utiliser mes ordres parce que là moi j'ai fait ça j'ai dit de faire ça je fais ça j'en ai pour une seconde là à tout moment ok donc on peut dépenser quand on veut quoi qu'on veut ce qu'on voit on veut ok c'est cool alors on va refermer le livre puisqu'on est retourné au bateau on n'en a plus besoin pour l'instant alors déjà on a fait nos deux actions donc on ne peut plus faire d'action ça va être une fin de tour après mais j'ai 4 jetons ordres et j'aimerais bien les utiliser je vais donc ça ça va me coûter 2 jetons ordres donc je vais en prendre 2 et je vais les dépenser et je vais mettre par triage et je vais le mettre sur sur qui on va mettre ça j'en fiche un peu j'ai envie de dire ça ne va pas vraiment je vais regarder la caméra pour que vous voyez un petit peu les personnages je pense que je vais la mettre sur elle je ne sais pas si vous voyez bien vous voyez une petite encoche ici là donc il y en a 2 par personnage on peut leur équiper donc 2 compétences voilà je vais lui mettre ça alors ça ça dit que si je lui enlève sa fatigue je peux soigner une blessure à n'importe quel nombre d'équipage ça tombe bien lui il en a mis ok bah écoutez c'est la fin du tour donc on va redémarrer un nouveau tour et donc qui dit redémarrer un nouveau tour dit on retourne sur la première action qui est le bateau alors attendez parce que moi j'ai un poison je ne sais pas à quel moment ils m'ont mis ça dès le départ ils ne sont pas cools ça c'est retient ok c'est cool mais ça ne me dit pas ce que ça fait alors le poison le poison le poison j'essaie de regarder un petit peu tout alors poison le membre d'équipage subit un dégât au début de chaque tour de chaque joueur si le membre d'équipage concerne 0 PV il y a l'effet admettons je le mets sur lui à quel moment il prend le poison le membre d'équipage subit un dégât au début du tour ok maintenant j'aimerais bien moi c'est que on me dise comment je l'enlève ce serait pas mal je regarde juste une seconde je suis désolé l'action du port ça c'est ce que je vais faire mais ça dit pas que je retire les comment ça s'appelle les états je peux soigner je peux retirer les jetons fatigue médecin vous pouvez soigner complètement les blessures dans les fleurs voilà lui c'est pareil le médecin je soigne toutes les blessures mais ça dit pas que je peux enlever un état et ça c'est chiant ou alors il faut que je trouve une carte qui m'enlève cet état il y a le temps de mourir 28 fois avant que je trouve la carte non ? de toute façon je crois que j'ai pas vraiment le choix en même temps on va y aller comme ça et puis c'est tout parce que ouais éclaircissement sur la capacité des ennemis on s'en fiche capacité des équipages on s'en fiche cofait force des ennemis machin un truc bigu la récompense on s'en fout contexte stratégique on s'en fout état oui c'est neuf on est bien d'accord ouais par contre là-dessus ils auraient pu ce que je vois bien ici il y a un icône ici il y a bien l'icône retirer un jeton de poison voilà peut-être je ne sais pas il faut que je cache des cartes peut-être écoutez on verra pour l'instant je le garde et puis vous me direz en commentaire si j'ai fait une erreur je rectifierai tout ça en temps et en heure voilà donc c'est le début du tour donc vu que c'est le début du tour il va reprendre une blessure à cause du poison pour moi ça ne dit pas que ça s'en va donc je dois empoisonner c'est bon aussi à moins que je n'ai pas regardé les capacités des lui il a là alors du coup avant de finir mon tour excusez-moi ok ben voilà donc je vais payer deux je trouve donc du coup je vais faire sa capacité qui m'arrive le jeton ok tout s'explique ah oui on finit par trouver un petit peu tout ce qui ok lui là-bas il peut retirer ok c'est bon j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient tous des machins sur eux ok ça marche bon on va pouvoir y aller du coup j'ai mieux vu les choses début du tour début du tour on va faire une action on va on va le faire on n'a pas peur on va aller ici sur l'infirmerie donc je vais piocher une carte on va avoir sa protection défausser cette carte équipée pour donner un ordre d'équipage c'est pas ouf ok on a ça ensuite on gagne trois jetons d'ordre je vais les mettre devant moi donc ça c'est fait et je soigne une blessure ensuite on va passer à l'événement l'événement qui est là donc il y en a six événements paisibles six événements on va dire en milieu et six événements un peu compliqué allez on y va marchand alzarion un élégant bateau marchand s'approche commercer vendez jusqu'à deux matériaux pour une pièce chacun ou attaquer le bateau prenez un jeton déprimé et gagnez une céréale ou saluez-le alors deux matériaux on n'en a pas donc ça c'est pas possible ça ne sont pas des matériaux les matériaux ce sont ces choses là c'est des espèces de bois voilà donc ça c'est des matériaux donc ça c'est pas possible on ne peut pas le faire attaquer le bateau donc on prendrait un jeton déprimé pour gagner une céréale est-ce que ça vaut le coup pour sûr non on va juste le saluer puis il ne se passe rien salut le bateau tout ça tout ça continue ta route ok ensuite on va passer ici alors on ne va pas s'embêter on va juste faire une navigation tranquille là on va faire de 0 à 3 nous il nous faut juste une case parce que eh bien on est là et moi je m'allais juste ici donc je ne vais pas faire de fatigue ou quoi que ce soit ça ne m'intéresse pas donc hop on va faire ça donc on fait 2 donc 2 ça nous fait si vous regardez ici la petite échelle de 0 à 3 on bouge de 1 case de 4 à 6 de 2 cases donc on a fait 2 donc on ne va bouger que d'une case eh bien écoutez j'ai envie de dire ça tombe bien on va juste se dépasser ici ok ça c'était notre première action donc où on veut alors ça c'est un port oui c'est le port est-ce que ça c'est considéré comme une exploration ou ça bonne question alors je vais d'abord faire l'action du port alors pourquoi parce que sur cette action je peux payer 4 d'argent je le revérifie quand même pour être sûr si je n'ai pas d'une bêtiserie mais pour moi c'est je paye 4 d'argent donc en fait on a plusieurs choix quand on arrive au port ici on a l'auberge payer 4 pièces pour soigner 2 blessures et retirer un jeton fatigue de chaque membre d'équipage donc c'est ce que je vais faire ensuite on a le chantier naval vous pouvez réparer les dégâts du bateau pour l'instant il n'y en a pas eu le médecin pour soigner toutes les blessures d'un seul monde d'équipage et en plus on peut dépenser de l'expérience pour gagner des cartes d'expérience pour l'instant on n'en a pas donc voilà donc moi je vais juste payer 4 pièces d'or donc je vais une, deux, trois, quatre ici on a les quatre et donc je vais enlever toutes les fatigues de tous mes personnages ça c'est une fatigue de chaque personnage donc là j'avais pris l'action soignée mais vu que j'ai retiré ici une fatigue je pouvais soigner aussi mon personnage ça c'est pas bien grave donc vous voyez ici ma première action c'était navigation ma deuxième action c'était port donc je ne peux plus rien faire qu'est-ce qui se passe ? eh bien on redémarre un nouveau tour est-ce que je fais des choses ? oui je peux faire des choses entre deux excusez-moi je vais dépenser une chose comme ça pour mettre sur cette carte-là donc ça, ça reste à moins que j'arrive à l'enlever avec des effets de carte sinon ça va rester je vais piocher deux cartes compétences donc sweep hop on va piocher une ok on va piocher deux ok donc là on a plus de la perception ça je crois que c'est du combat et ça pour un on enlève soit du poison donc c'est mieux que deux mais en fait ça si vous regardez c'est exactement le même effet que celui de dessus là sauf que ça coûte que un mais pour le moment je vais garder mes ordres je ne sais pas si j'ai un max de carte c'est pas une question c'est vrai j'en ai quatre je ne sais pas si j'ai un max de carte en main il n'y a pas vu ça on va lire ça tout de suite c'est pas des noms certainement enfin pour passer au pio non ça on s'en fout ça on s'en fout quand on pioche des cartes compétences voilà cartes en main chaque joueur a le droit à trois cartes compétences en main au maximum à tout moment si vous dépassez cette limite vous devez immédiatement redescendre à trois cartes en défaussant les cartes excédentaires de votre choix le joueur doit garder leurs cartes compétences en main secrètement ok donc c'est trois max alors du coup est-ce que je faisais ça avant ou pas ouais du coup je vais dépenser mes deux avant de faire l'autre action parce que ce serait bête de perdre une carte je vais juste donner une ruse à un de mes personnages et je vais donner ruse à notre ami Marco ici comme ça il aura double ruse lui voilà si jamais on a des défis ruse comme ça et là je pourrais m'utiliser tac il donnera deux voilà comme ça j'ai bien trois cartes en main ok bah écoutez c'est la fin du tour du coup bah on y retourne allez alors les tours sont assez rapides j'ai l'impression enfin tant qu'il n'y a pas d'exploration tant que tel je vais refaire exactement la même chose pour l'instant j'ai pas besoin de faire des autres donc je vais rester là dessus non 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 il me faut des jetons ordre donc je vais aller là donc je vais prendre trois jetons ordre je vais piocher une carte donc du coup je dois jeter une carte je vais jeter ploup 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 je vais jeter celle-ci je vais jeter la fente ça c'est fait ensuite je peux retirer vous voyez le 3 donc ça c'est le nombre de jetons ordre que je peux prendre et le 2 là c'est le nombre de cubes bleus que je peux retirer de mes cartes ici donc là je vais pouvoir retirer celui-ci donc pouvoir réutiliser ce pouvoir ok là j'ai bien mes trois jetons ok est-ce que j'équipe quelque chose disons que plus je vais avoir de cartes équipées plus ils vont être boostés et donc voilà je vais avoir besoin de me fatiguer moins de personnages que prévu alors du coup je vais je vais prendre celui-là donc je vais payer 2 et je vais le mettre à notre ami ici Raphaël voilà ça lui aura 2 de force je pense que c'est plus un personnage de combat ça a l'air en tout cas donc ça m'a l'air pas mal ok ça c'est fait ensuite on va passer à l'événement allez c'est parti poisson chat géant un énorme poisson chat est venu taper la coque de la menti de corps attrapez-le force 5 donc soit il y a un échec et donc le bateau subit 2 dégâts ou soit on gagne une viande et bien écoutez ça tombe bien puisque je viens de mettre un bonus force à notre ami là-haut Raphaël donc alors on a 5 de force à faire donc de toute façon c'est sûr que Raphaël va y aller il va me donner 2 forces et puis on va mettre tiens l'espèce de médecin donc ça me fait 3 de force et donc il me faut un 2 plus ça passe bon j'ai vu que des gros chiffres pour le moment donc ça se passe bien mais est-ce qu'il n'y a vraiment que des gros chiffres ça je ne sais pas du coup c'est réussi et donc on gagne une viande alors les viandes je ne sais pas où ça se passe je ne sais pas trop à quoi ça sert les viandes ah si ok 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 en fait les viandes ça va me servir ici pour l'action qui est là je prends la carte c'est peut-être mieux que la caméra ici donc il faut soit je ne sais pas si c'est un jack forcément ou il en faut 3 n'importe lesquelles et du coup on va retirer 3 3 fatigués et un jeton déprimé j'ai jamais on fait cette action pour l'instant je garde on est là on va passer à nos deux actions donc en 1 on va aller explorer le 130 ici alors qu'est-ce que ça nous dit ça le 130 j'aurais dû aller au 174 aussi il ne faut pas oublier qu'il faut que je retourne là parce que j'ai le mot écume et donc je peux y retourner ici bon pour l'instant on va faire ça on y répondra peut-être après alors 130 on est là comptoir commercial Zikura si mot-clé déchaîné lisez 222 ce n'est pas le cas par contre je vais me le noter 130 déchaîné ok alors le comptoir commercial de Zikura est composé d'un ensemble d'échoppes en bois bien arrangé le bourg est éclipsé par les majestueuses collines obsidiennes qui bordent au nord alors on a soit parcourir les quais soit aller à la taverne soit parler au contre-maître soit vendre du pollen au quai ou partir on va les faire dans l'ordre au pire on va parcourir les quais donc il faut lire le 130.1 je vais mettre ma main dessus pour ne pas qu'on voit un marin s'approche sa peau ressemble à de la viande séchée ses cheveux à une crinière de lion couleur celle de mer on ne veut pas de voyageur maudit ici il vous enfonce son pouce dans le bras hum vous n'êtes pas des fantômes j'aurais juré que vous en étiez quand je vous ai vu débarquer de votre bateau de fer il y a exactement le même échoué sur le rocher au nord d'ici prenez la quête 5 et lisez 130 alors la quête numéro 5 c'est celle-ci qu'est-ce que ça nous dit alors recherchez le cargo échoué un marin rencontré au comptoir de zikora nous a parlé d'un bateau échoué qui ressemblait étrangement à la manticore il se serait fracassé sur des rochers au nord d'ici ok je me mets ça de côté on a le mot clé donc cargo ok donc là il nous a dit de lire le il nous a dit de lire le 130 donc le 130 on revient ici on va écouter on va aller à la taverne on va payer une pièce donc je vais payer 5 et je vais reprendre 4 petites voilà j'espère que ça vaut le coup donc c'est là 130 points de vue ici la musique et la douce odeur de la viande mijotée réconforte votre équipage pour la première fois depuis des semaines il profite d'un bon repas lorsque vous parlez de votre bateau à la tavernière elle écarquille les yeux quelqu'un cherchait la manticore une belle jeune femme une belle femme pardon qui mangeait comme un moutin elle a dit qu'elle partait vers l'ouest à votre recherche si je me souviens bien c'est sûrement Jean dit Marco je savais qu'elle n'irait pas bien loin elle est aussi bon marin que je suis capitaine soupire-t-il vous pensez avoir retrouvé la trace de Jean un ancien membre de votre équipage lisez la quête 9 on l'apprend donc on la lit donc 9 ok alors qu'est-ce que ça nous dit cherchez Jean Jean est passé par-dessus bord lors de la tempête qui nous a amené ici d'après certaines rumeurs elle serait en vie elle aurait embarqué dans un bateau qui est parti vers l'ouest et on a le mot cuisinier ok donc là on sait qu'il faut partir vers l'ouest on sait que de l'autre côté il faut partir vers le nord il doit y en avoir d'autres je vais lire juste après pour être sûr que tout va bien on est de 130 on est de 130 on est là on va payer une nourriture pour voir ce qui se passe au contre-maître donc une nourriture c'est quoi une nourriture ? je vais manger des céréales des carottes on a quoi une nourriture ? ah c'est n'importe lesquels en fait ok d'accord en fait nourriture c'est n'importe lesquels soit des céréales des légumes ou de la viande d'accord on va donner on va donner on va donner une carotte on va donner une carotte et donc on donne une carotte ok et oui de 130 en 3 ici le contre-maître un lucrin à la peau brune avec un oeil fou vous accueille à bras ouverts après avoir profité d'un bol de soupe offert par Marco vous devriez vous arrêter sur la petite île rocheuse à l'est celle avec les arbres morts il renifle vous pouvez étudier certaines de nos espèces plus vicieuses il s'éloigne en rigolant avec votre bol le contre-maître vous parle de dangereuses créatures sur une île hostile à l'est retirer un jeton déprimé ok donc je pense que là on va retourner au bateau puisque je n'ai plus rien à lire en gros à l'est il nous a parlé d'une île alors ça pourrait peut-être celle-ci peut-être celle-ci ou peut-être une autre ensuite ici on nous dit qu'il faut partir à l'ouest pour retrouver Djinn donc l'ouest on est bien d'accord c'est par là ici un marin rencontré le comptoir nous a parlé d'un bateau échoué qui va s'enverrer il s'est fracassé au nord donc là il faudrait partir vers le nord ok et ici au sud il y a un trésor voilà donc en fait on nous indique un petit peu les quatre chemins je pense à suivre et puis donc ça c'est tout nos mots-clés voilà donc là en fait on va décider voilà qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et je pense que l'on décidera quoique ça c'était ma première action voilà je vais faire la deuxième action je vais aller faire du commerce ici alors comment ça se passe quand on fait du commerce je voudrais juste étudier tout ça avant de couper la première vidéo commerce commerce where are you là c'est par la action commerce votre bateau doit se trouver dans une région contenant un marché piochez cette carte commerce les cartes commerce sont des cartes aventures que vous pouvez acheter vous pouvez en acheter autant que vous voulez en payant leur coût en pièces indiquées à côté de leur nom ok placez toute cette toute carte achetée près du bateau à côté de vos autres cartes aventures remettez les cartes que vous n'achetez pas face cachée sous la tâche commerce exception si vous achetez une arme équipez-la directement vous pouvez à tout moment vendre un artefact pour deux pièces je n'ai pas d'artefact mais écoutez moi j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe alors les cartes commerce c'est celle-ci alors je les ai mélangées bien entendu alors on en fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans alors sachant que j'ai quatre pièces d'or on ne va pas aller non plus bien loin alors ça si je mets un jeton d'ordre ça me donne deux défenses ça coûte deux ok ici pour un jeton d'ordre ça me donne deux tout à l'heure j'ai dit une navigation est-ce que c'est une navigation que ça s'appelle ces petits mots-là connaissance non mais pas du tout en fait ok c'est de la connaissance ok bon par contre ça coûte quatre ok ensuite qu'est-ce qu'on a ici pour un jeton d'ordre on fait un dégât ne le placez pas sur un cœur ok ici pour quatre viandes on remet quatre fatigues enfin on enlève quatre fatigues et on soigne de quatre c'est quand même pas vilain ici même chose que l'autre mais c'est pour la perception et puis ici on a un porridge donc pour deux céréales on retire trois c'est vraiment pas mal ça trois de fatigue et on soigne de deux et puis le dernier pour deux matériaux on soigne de quatre le problème c'est que les trucs qui donnent des bonus comme ça ça coûte quatre est-ce que des trucs comme ça j'en ai pas tant que ça de cela est-ce que la perception je n'en ai pas non plus des masses un, deux, trois, quatre, cinq et l'autre un, deux, trois, quatre, cinq, six c'est plus la perception en fait qu'il me faudrait est-ce que c'est vraiment utile ça c'est vraiment pas mal mais j'ai un truc qui est quasiment tout pareil c'est celle-ci donc ça m'embête un peu il y a un bouclier je vais prendre je pense ça ouais je vais prendre ça alors donc du coup ça je le remets en dessous voilà tac donc du coup voilà vous voyez ici je vais poser ici donc il me faudra que j'utilise donc un pion d'ordre pour l'activer donc ça me donnait deux de perception et donc cette carte me coûte quatre d'or et donc les quatre qui m'ont fait il va falloir que je leur fasse un peu de sous ok et bien voilà ça c'était la fin du coup du tour et bien écoutez j'espère que ce début d'aventure vous plaît en tout cas moi j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus et puis on décidera à la prochaine vidéo où est-ce qu'on va partir est-ce qu'on va aller au nord au sud à l'est ou à l'ouest on va décider de ça sur la prochaine vidéo abonnez-vous mettez bien la petite cloche voilà parce que les vidéos vont sortir assez rapidement donc pour suivre cette aventure en tout cas merci à tous d'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo et puis bien sûr ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si j'ai fait des petites erreurs c'est possible je débute le jeu donc voilà en tout cas un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo cette vidéo pardon et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure c'est un petit pouce bleu